... Coucou les amis, donc aujourd'hui je vous parle de Jojo Lamache qui est un livre qui est écrit par Olivier Douzou, c'est l'auteur emblématique des éditions du Ruerg et le livre a le petit format carré qui est caractéristique des livres de cette maison d'édition voilà, il donne absolument envie de l'ouvrir, les couleurs sont attrayantes, elles sont rassurantes on pourrait dire vraiment, c'est doux, c'est jaune, c'est bleu, voilà, et le titre fait sourire beaucoup parce qu'en fait Jojo Lamache, donc ce mot Lamache, il s'accompagne d'une image de vache et alors du coup, enfin moi en tout cas ça m'a plongé dans l'univers du prince de mots tordus vous savez ce personnage dyslexique au grand coeur qui est né sous la plume de Pef et le pinceau de Pef et qui habite dans un chapeau fort, qui promène ses boutons dans les pois voilà, qui se trompent à chaque fois de mots et qui confond les phonèmes pour parler technique alors retour à notre Jojo quand on regarde la couverture, on peut absolument pas deviner le thème du livre parce que, en réalité, la problématique abordée est plus lourde que ce à quoi on pouvait s'attendre et en fait il y a question de la mort de Jojo, de cette vache en question c'est une mort à petit feu qui enlève progressivement à Jojo tous ses attributs un à un, l'un après l'autre, ses cornes, sa queue, ses mamelles alors les mamelles, il y a un jeu de mots aussi dans le livre, c'est-à-dire qu'elles sont appelées les gamelles et puis ses taches noires et donc à chaque fois c'est catastrophique pour Jojo parce qu'évidemment, une vache sans ses cornes, c'est plus une vache et une vache sans ses gamelles, c'est-à-dire ses mamelles et bien c'est plus une vache, une vache sans ses... etc. etc. sauf qu'on se rend compte qu'à chaque perte, finalement, à chaque fois qu'elle perd quelque chose et bien l'élément en question se retrouve dans le ciel donc les cornes, par exemple, deviennent dues à leur forme, et bien elles deviennent la lune les taches de son pelage deviennent des nuages et je ne vais pas tout vous raconter, mais la fin est vraiment très touchante et amène à la réflexion donc en conclusion, je dirais que c'est un très beau livre qui aborde une des questions les plus complexes qu'il soit mais avec une simplicité et une douceur enfantine donc je vous donne rendez-vous pour l'analyse et puis la partie exploitation like a bird on a tree